bonjour à tous j'espère que vous allez bien tout comme moi vous avez peut-être gardé encore un peu vos lunettes de soleil mais pour autant on approche maintenant rapidement de la rentrée de septembre donc il est nécessaire peut-être d'envisager effectivement comment on va aborder cette rentrée et pour ceux qui ont besoin d'un ordinateur je vous présente aujourd'hui ma dernière acquisition donc il s'agit de l'ordinateur microsoft surface laptop go 2 voilà donc cet ordinateur est assez compact vous allez le voir puisque c'est vrai que dans le cadre de mon activité j'ai besoin de me déplacer rapidement et régulièrement donc c'est vrai que je me vois pas transporter un ordinateur massif en fait puisque effectivement après on hésite parfois à le sortir de sa sacoche donc là c'est pas du tout le cas et pour le voir de plus près ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer tout de suite dans la vue zoomer pour vous voilà et je vais moi même aussi pour voir mieux enlever mes lunettes de soleil voilà donc vous voyez cet ordinateur juste devant donc vous voyez par rapport à la taille de mes mains c'est vraiment un ordinateur qui est très très compact et un ordinateur qui est très léger puisque on est à 1,1 kg voilà donc peu d'ordinateurs font ce poids là au niveau de l'écran donc vous avez un écran qui fait 12,4 pouces donc effectivement on est dans les tailles d'écran qui sont relativement modestes mais cette taille d'écran suffit quand même pour bien sûr le travail quotidien de non seulement de bureautique puisque vous pouvez effectivement sans problème utiliser cet ordinateur pour les mails pour des fichiers word excel et autres mais aussi un petit peu pour de la retouche photo puisqu'on a une résolution qui est quand même assez fine puisqu'on est sur du 1536 sur 1024 voilà je vais vous ouvrir cet écran et vous allez voir comment il se présente voilà donc c'est un écran alors effectivement on n'a pas de traitement particulier anti reflet donc on voit bien il est assez lumineux à la lumière du jour la seule indication c'est qu'il faudra éviter de se retrouver quand même avec du soleil qui donne directement dessus voilà j'en profite pour vous parler aussi de ce petit capteur là cette petite touche là on la voit bien je vais vous montrer même de plus près donc ça c'est une touche sensitive qui permet en fait de déverrouiller votre ordinateur avec votre empreinte digitale alors voilà je l'avais pas encore sur un ordinateur même si ça existe maintenant depuis un petit moment je l'ai je vais installer c'est vrai que c'est j'ai configuré c'est très pratique je ne cache pas et beaucoup plus rapide que taper un code à plusieurs chiffres ou voir avec avec effectivement un nombre assez important on perd du temps donc là on déverrouille très rapidement ça c'est plutôt bien et là vous voyez il ya une photo donc qui se trouve sur l'écran mais comme je vous disais donc l'écran est assez fin pour pouvoir l'utiliser et faire un petit peu de retouches photo voilà alors au niveau de l'ordinateur on va reparler des caractéristiques ensuite et pour faire le tour du reste de l'ordinateur donc vous voyez que ici c'est un revêtement assez particulier puisque on est sur un revêtement plastique mais un revêtement plastique en fait qui est pas trop granuleux et qui prend pas trop les poussières ou les saletés même si là il ya un caoutchouc qui empêche l'ordinateur de glisser donc c'est un revêtement mat et je le trouve vraiment très bien parce qu'on peut le poser sous toute surface même une surface qui serait pas forcément complètement clean et pour autant on va pas abîmer on risque pas d'abîmer en fait le fond de l'ordinateur alors de l'autre côté par contre on a une finition plus classique donc qui est mat aussi mais une finition effectivement métal aluminium très belle finition ce qui fait que peut faire penser que cet appareil on est dans la catégorie un petit peu premium au niveau de la finition et comme vous avez vu tout à l'heure pareil pour la finition autour du pad tactile et puis le clavier qui se trouve avec la même couleur mais on est quand même sur un ordinateur un budget très raisonnable voilà c'est ça qui est appréciable c'est que vous pouvez travailler vraiment sur différentes tâches il est assez puissant pour ça et on est sur un budget aux alentours de 600 euros donc ce qui est plutôt très bien puisqu'on est quand même bien en dessous d'un pc évidemment qui serait plus gros 14 15 pouces 16 pouces mais qui aurait des caractéristiques graphiques supérieures alors là c'est vraiment pour ceux qui auraient besoin de traiter beaucoup d'images des logiciels spécifiques à l'extérieur évidemment je parle pas du gaming mais on pense aussi aux ordinateurs gaming mais c'est pas du tout la même optique et de l'autre côté vous avez aussi donc un autre concurrent bien sûr qui est apple avec le macbook air mais le macbook air avec un ordinateur de 13 pouces donc à peu près la même taille d'écran les premiers prix vous allez directement sur 1300 euros donc on est quand même au double de prix de cet ordinateur voilà donc c'est pour ça que cet ordinateur il est fin léger très transportable bien fini donc il va pouvoir servir aussi bien des personnes qui vont s'en servir dans le cadre du travail qu'à des étudiants en tout cas des personnes qui ont besoin de beaucoup de mobilité donc vous avez une batterie qui tient quand même entre 6 et 8 heures donc c'est plutôt pas mal évidemment si vous mettez l'écran très lumineux et si vous lui faites travailler des éléments graphiques on va perdre un petit peu en autonomie mais il a une autonomie tout à fait correcte et après voilà vous pouvez effectivement le recharger assez facilement le chargeur est assez rapide alors il s'agit pas d'un chargeur en usb c'est un chargeur avec un un petit un petit port propriétaire mais ce qui est bien c'est que c'est aimanté donc ce qui permet effectivement si vous le chargez et que sans faire exprès vous tirez sur le cadre en fait l'ordinateur va partir c'est juste la prise du chargeur qui va qui va partir voilà pour finir le tour du propriétaire vous avez de l'autre côté un usb 3 donc ça c'est bien aussi parce qu'on est sur un port usb classique qui va vous permettre de brancher une clé usb traditionnelle comme on a tous avec des fois des documents qu'on garde depuis plusieurs mois ou plusieurs années et puis un usb c voilà donc la dernière norme vous avez encore une prise casque donc ça c'est assez étonnant vu la finesse du produit mais c'est très bien d'avoir cette cette prise casque voilà après en ce qui concerne le reste des caractéristiques vous avez un ssd en disque dur qui fait donc 128 gigas en tout cas sur cette version là vous avez 8 gigas de mémoire vive et vous avez le wifi qui est la norme wifi 6 donc une norme assez assez récente voilà le processeur c'est un processeur intel core i5 de 11e génération et bah en fait après au niveau de la carte graphique alors c'est une carte graphique avec un iris xe voilà donc iris xe j'ai regardé un petit peu les caractéristiques pour l'instant je n'ai pas testé un jeu vraiment je vous présente simplement et puis je prends une vidéo par la suite après l'avoir testé un peu plus longuement donc avec cette carte graphique iris xe on peut faire quand même du traitement un petit peu graphique on peut faire aussi quelques jeux même si c'est pas du tout un pc qui est adapté adapté pour ça mais en l'occurrence j'essaierai peut-être des logiciels graphiques effectivement de plan en 3d puisque des fois je peux en avoir l'utilité voilà donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ou à me faire aussi un petit commentaire à vous abonner pour ceux qui ont envie de suivre cette chaîne d'un peu plus près donc je vais à partir de la rentrée reprendre un petit peu les vidéos effectivement pour vous montrer d'autres produits et puis peut-être on va discuter même d'autres sujets sur qu'ils soient un petit peu un petit peu plus vaste mais qui ont toujours un rapport effectivement avec la technologie et parfois également avec la nature voir ce qu'ils peuvent concilier les deux voilà donc je vous le montre une dernière fois donc il s'agit du pc microsoft surface laptop go 2 voilà donc vous voyez vraiment très compact très fin très léger voilà et livré bien sûr avec windows 11 j'en ai pas parlé mais 11 maintenant c'est la norme donc il est livré directement avec ce logiciel pareil j'ai pas encore trop utilisé donc on va voir je referai une petite vidéo par la suite pour vous dire en détail ce que j'ai pensé des performances et de ses caractéristiques voilà bah écoutez passez une bonne rentrée à tous donc aussi bien aux enfants aux étudiants à ceux qui reprennent le chemin du travail et on se retrouve très bientôt voilà donc un pc que je conseille à peu près dans les 600 euros surtout qu'il est un petit peu en promo en ce moment un pc pour la rentrée qui est très bien donc vous me direz si vous aussi vous avez craqué pour ce petit pc microsoft surface laptop go 2 alors je vous dis à très bientôt et bonne journée